Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui encore une fois donc est un test de matériel en compagnie de Jonas sur un périphérique Logitech G donc pour les séries gaming et cette fois ci on s'attaque à un casque qui est le G633 Artemis Spectrum donc casque plutôt haut de gamme puisque c'est l'avant dernier sur la montée en gamme de la gamme Logitech donc Jonas va vous présenter puisqu'il l'expérimente maintenant depuis plusieurs mois et il va pouvoir vous donner un petit peu son retour d'expérience voir ce qu'il en pense et comment il trouve ça donc bonjour Jonas Salut Hugo, bonjour à tous Donc qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce casque ? Alors le casque, il est bien sympathique Ouais, il est gros déjà Ouais il est gros, c'est un peu son problème, il est imposant Parce que quand je vois mon petit Philips à côté qui est pourtant quand même d'une qualité correcte Il faut que ce soit assez ergonomique, il faut que ce soit assez lourd mais c'est son problème, il est assez gros Et les oreilles entre guillemets, les enceintes sont larges C'est ça, t'as un truc hyper épais sur l'oreille puis t'as un truc qui t'englobe complètement l'oreille puisque c'est du circo-moral Voilà tout à fait, donc c'est un petit problème de... mais bon en même temps c'est pas pour jouer dans des espaces restreints Non et puis c'est pas pour se balader dessus non plus avec ça dans la rue normalement On peut, c'est fait pour puisque finalement le casque possède deux modes, donc un mode PC et un mode portable Donc le mode PC relié en USB c'est ça, où il va se comporter comme une carte son indépendante Voilà Et le mode portable où c'est juste une entrée mini jack pour être lié sur n'importe quelle smartphone, tablette Voilà, à ce moment là t'as quelques fonctions qui se désactivent, notamment la couleur, l'éclairage, quel intérêt Ouais, le surround aussi qui doit peut-être plus être efficient puisque tu as plus la carte son intégrée Voilà, c'est du stéréo, c'est le téléphone ou la tablette qui fera tout le boulot Lui il est là juste pour restituer Donc simplement, précision, quand on parle du surround, c'est pas un casque avec 7 enceintes par oreille Comme certains le proposent, ou 3 enceintes par oreille, c'est juste une seule C'est de la virtualisation Voilà, c'est du virtualisé, on n'a bien qu'un seul transducteur par oreille Voilà, mais c'est de la très bonne virtualisation puisque c'est quand même un casque compatible DTS X Et t'as essayé des pistes audio qui étaient compatibles, histoire de voir un peu si la spatialisation marchait bien Oui, dans le sens où le driver en lui-même fournit D'accord, des pistes de test Un sample assez long d'ailleurs, je l'ai écouté, je ne suis même pas arrivé jusqu'au bout Mais si vous l'écoutez en fermant les yeux, c'est assez bluffant D'accord, ok, donc la virtualisation c'est quelque chose qui marche vraiment bien sur le son Pour avoir vraiment l'impression de retransmission sur la scène Absolument, le cirque moral aide énormément à ça C'est pour ça justement, voilà, parce qu'il faut que ça respire en plus aussi pour que les ondes puissent être bien placées Donc c'est quand même une chose très au point de leur côté C'est très réussi, ça marche bien Ok, alors le câble, parce qu'on a eu notre déception avec le R110 Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de ce casque ? Alors le câble du casque, j'ai envie de dire qu'il est comme les autres de la gamme gamer Il est gros, très c'est, très qualitatif Et pour le casque, très long Oui, voilà, c'est ça, là on n'est pas comme ça contre son ordi parce qu'on n'a pas assez de longueur pour jouer Ça serait dommage, si on prenait le câble du clavier pour mettre sur le casque, ce serait ridicule Et donc on n'est pas obligé de se taper un branchement sur les ports USB de façade ou quoi que ce soit, tellement ce serait court On a quand même suffisant de longueur pour aller chercher derrière l'ordi si on veut, etc... Ok Par contre donc, quand il est relié en USB, donc super son, on l'a dit Quand il est relié à un smartphone, une tablette qui fonctionne avec le mini jack, c'est quand même un petit peu plus... Comme je le disais, c'est le clavier ou le... pardon, la tablette ou le portable qui va faire tout le boulot Et donc forcément, ces petites bestioles-là, ça manque un peu de puissance Et vous retrouverez forcément un manque de basse dans vos morceaux de musique Voilà, c'est ça, là on le sent vraiment quand même On sent qu'il manque quelque chose, que ça manque de pêche, que ça manque de puissance, que ça manque de spectre, que... voilà Sur un téléphone qui est peut-être fait uniquement pour ça, on ne verra pas la différence Ouais, mais bon, ouais, parce que... C'est bien là, on l'a quand même testé sur un Samsung Galaxy S3 et sur un Sony Xperia Z Ultra On a testé sur nos deux téléphones, quoi Et franchement, c'était vraiment pas agréable, quoi, il faut... Non, on préférait quand même les petits écouteurs intra ou des bons casques qui sont faits pour ça Ouais, ou un bon casque dédié spécial à l'écoute en mini jack Ok Comme le nom l'indique, c'est un Spectrum Donc on peut choisir la couleur Alors quel intérêt sur le casque ? Parce qu'autant sur le clavier, j'arrive à comprendre, pour les touches Sur la souris, bon, à part pour la mettre de la même couleur que le clavier Histoire d'avoir un truc coordonné, bon, ça reste quand même relativement superflu Sur le casque Tu veux dire, une fois que tu l'as sur les oreilles, de toute façon, tu t'amuses plus à te regarder dans un miroir pendant que tu joues, quoi Ouais Méfiez-vous, si vous avez un miroir, vous pourriez avoir cette habitude-là de vous regarder Et donc quel est l'intérêt sur le casque ? Est-ce que tu vois l'intérêt, à part de décorer quand t'as fait poser Il n'y a pas un armement d'intérêt, sauf si c'est pour coordonner la couleur avec les autres périphériques C'est juste pour que quand ta souris, elle est verte et que ton clavier, elle est verte, on casse soit vert, quoi, c'est tout Voilà, c'est ça Ok, d'accord Donc c'est juste, voilà, pour le côté de design Ça n'apporte rien en termes de fonctionnalité ou d'ergonomie ou de qualité d'utilisation Ouais, c'est plus le côté qui coule de la chose Voilà Bon, ok Le micro Alors le micro Est-ce que c'est un micro-casque en fait ? C'est pas qu'un casque Le micro est rabattable, très discret Ouais Pour vous dire, j'ai même laissé la petite languette qui est attachée autour du neutro Oui, pour pouvoir le ressortir plus facilement Voilà, parce qu'il se cache dans le casque et des fois je me suis retrouvé à le chercher, à le tirer Ah c'est bon, c'est celui-là Ok Mais sinon, micro de très bonne qualité Ouais, parce qu'on l'a testé avec Skype et franchement il y a une bonne qualité d'écoute Il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une... Noise cancellation, je viens de dire Je ne trouvais pas le mot en français Ouais, non mais une réduction de bruit Voilà, merci Et surtout, en plus, le micro est suffisamment directionnel pour ne capter pas trop ce qui se passe autour Ce qui fait que si on est dans une salle avec plusieurs joueurs, par exemple, on ne va pas entendre tout ce qui se passe autour Mais suffisamment large quand même pour que tu ne sois pas obligé de le caler au millimètre près pour qu'on t'entende Non Parce que j'ai souvenir d'avoir eu, moi, un petit casque Logitech, bon, d'entrée de gamme il y a quelques années Où, à moins d'avoir vraiment la cellule devant la bouche Et bien, les gens te disaient qu'ils ne t'entendaient pas Et c'est vrai, on ne t'entendait pas, mais du tout, en fait Ça filtrait complètement, c'était très, très directionnel et ça en devenait chiant D'accord Là, ce n'est pas le cas, ils ont quand même bien calibré la prise de son Ouais, ouais, c'est un bon micro J'ai jamais... J'ai rarement eu un micro d'aussi bonne qualité Ok Et surtout, quand tu le rabats, ça coupe automatiquement le son Et voilà, ça se mute Ça, c'est quand même sympa aussi, comme ça, si tu veux parler à quelqu'un autour C'est presque un minimum, je fais envie de dire Certes, mais il y en a qui continuent de ne pas l'intégrer dans leurs options Donc c'est quand même pas mal de le préciser C'est futur Et donc, comme tout périphérique G qui se respecte, il a des touches de raccourci Ouais Alors là, pareil, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des touches de raccourci sur son casque ? Parce que sur le clavier, je comprends qu'on puisse paramétrer Sur la souris, c'est tout sous le doigt, je peux comprendre Mais là, retirer sa main de la souris pour aller cliquer sur le casque Est-ce que ça a vraiment... Est-ce que c'est pertinent ? Ça dépend de la fonction, vous n'allez pas prendre la fonction recharger et le coller sur le bouton à l'arrière du casque Voilà, d'accord Vous allez passer le bras en l'air Quelles fonctions on peut vraiment trouver utiles dans la fonction de son casque ? Finalement, les fonctions propres à un casque, c'est-à-dire le bouton de volume qui se trouve à l'arrière Ok, bon C'est un minimum storage, j'ai envie de dire Le mute Ouais Du casque en lui-même Ah, du casque Du son Oui, d'accord Ok, d'accord Et la mise en marche ou non du mode surround D'accord, ouais Donc après, ça dépend de ce que vous regardez Moi, personnellement, il est tout le temps en mode surround De toute façon, c'est relativement bien géré Et je ne vois pas pourquoi une piste en stéréo passerait mal dans du surround Non, au pire, tu n'auras pas d'effet surround Mais c'est tout quoi Voilà, tout simplement Donc, ouais, mais voilà Mais donc, on est d'accord qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des touches de fonction au sens strict Enfin, tu peux les paramétrer Voilà Mais l'intérêt reste limité Ils auraient mis un bouton spécial mute Un bouton spécial activation-désactivation surround Ça aurait suffi, quoi, en fait Ouais Mais finalement, avec du recul, on peut se dire qu'ils ont fait le bon choix Parce que, d'origine, les boutons font ce qui est propre à un casque Et si on a la bonne idée qu'on trouve ergonomique ou judicieuse pour soi On peut quand même changer Voilà, ça reste un bouton paramétrable via le driver Et finalement, c'est quand même pratique Même si on n'en a pas l'utilité Au moins, ça a le mérite d'être là et d'être faisable Ok Et donc, tu disais, la spatialisation, nickel Ouais Faut juste arriver, effectivement, à trouver les bonnes pistes C'est ça Qui sont bien faites pour ça Mais sinon Bien mixées, bien masterisées Bien mixées, merci Mais sinon, oui, la spatialisation est très bien faite Ok Donc, au final, par contre, moi, ce qui me faisait peur aussi Donc, comme tu l'as utilisé quand même pas mal maintenant Par rapport à sa taille, il y a son poids Est-ce que c'est une gêne ? Est-ce que ça ne sert pas trop les tempes ? Est-ce que ça ne pèse pas trop sur le cou quand tu joues longtemps ? Non Il est quand même bien fait C'est-à-dire que l'arceau est très solide Déjà, à la base Même si les écouteurs pivotent énormément Ce qui, à la prise en main, peut faire peur Parce que si on ne le prend que d'une oreille On voit le casque, hop, qui part Oui, on a tendance à se dire Oh là, ça se casse, ou c'est fragile On en a presque peur Et finalement, non, l'arceau est quand même de très bonne qualité Et très résistant Modulable en taille, donc Cette rotation, ça peut permettre, si tu as besoin de te libérer une oreille ou quoi que ce soit De ne pas trop déformer justement l'arceau De ne pas mettre le casque en force Et donc, au contraire, d'assurer sa durabilité Même si au premier abord, ça peut faire peur Voilà Alors, pour ce qui est du poids, après, je pense que ça peut aussi dépendre des gens C'est un peu comme un casque de moto Voilà, c'est ça Il est suffisamment léger pour être supportable pendant de longues sessions Ok Je suis quand même content de l'enlever au bout de 3 heures de jeu Je me sens plus léger 3 heures seulement ? Ça dépend des gens Et finalement, il n'est ni trop lourd, ni trop léger Ouais, c'est un bon équilibre, un bon compromis C'est un bon équilibre, un bon compromis Et donc, simplement, pour ceux qui se poseraient la question Quelle est la différence entre le 633 et le 933 Qui coûte quand même 60 euros de plus ? Eh bien, c'est tout simplement Le 933, c'est sans fil Ce n'est pas du Bluetooth, c'est du radio Apparemment, c'est du UHF Il y a un petit dongle USB qu'on met derrière l'ordi Et ça roule Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à l'appairer À faire de reconnaissance Bluetooth, etc On a une meilleure portée, meilleure traversée des murs L'inconvénient, par contre, c'est que donc Ce côté sans fil, on ne peut sans doute pas l'utiliser sur un téléphone classique Il a le câble fourni avec Oui, voilà, mais si on veut l'utiliser en sans fil Il y a de 9 chances sur 10 que ça ne marche pas Voilà, que ce ne soit pas compatible Ok, bon, globalement, content de ton achat ou pas ? Ah ouais Rapport qualité-prix ? Ouais, ouais Rapport qualité-prix, c'est un bon rapport qualité-prix Parce que la qualité de son est vraiment sympa aussi Pour la version câblée, oui Peut-être un peu chère pour la version sans fil Parce que 60 euros quand même pour la fonction sans fil, ça fait un peu cher Ça fait un peu cher Maintenant, effectivement, c'est à vous de voir si vous préférez pouvoir vous balader dans la maison Ou de voir rester devant l'ordinateur Moi, personnellement, le casque sert à jouer Donc le fil Oui, puis là, en plus, on ne peut même pas se dire que, par exemple, on va l'utiliser sur la télé en sans fil Pour pouvoir être dans son canapé quand on est loin de l'écran Parce que, justement, comme on le disait, comme c'est un dongle spécifique Qui doit être connecté en USB On ne pourra pas forcément transmettre le son d'une télé sur le casque Sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a ce qu'il faut pour le brancher sur la télé Bref, donc on n'en sait rien Donc on n'en sait rien, on ne va pas dire ce qu'on ne sait pas Voilà, mais ça serait à vérifier Sur le 933, quelles sont les possibilités de la partie sans fil ? Voilà, ça mériterait d'être vérifié Ok, en tout cas, tu es content de ton achat Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Vous n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner sur la chaîne si c'est le cas Vous retrouvez le lien pour découvrir le site Vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les futures publications Et puis, vous reverrez sans doute Jonas prochainement dans d'autres vidéos Puisqu'il va être amené à faire des petites incursions Pour jouer un peu son monsieur chiant Et son monsieur sarcastique Voilà, exactement, pour essayer de dynamiser des vidéos un peu fondamentales J'espère que ça aussi, ça vous plaira Et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos Salut à tous, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz